Le fait déclencheur de l'enquête des services de renseignement militaire, c'est la découverte à Roubaïa dans le Nord-Kibou, en date du 28 février 2023 et du 1er mars 2023, des caches d'armes dans la concession de la société militaire, la société minière SMB, appartenant à l'honorable Mwanga Chouchou. Ce qui avait fait peser des soupçons sur cet honorable député national d'avoir des liens avec le mouvement rebelle du M23. L'article 124 de la loi organique 13-011-B du 11 avril 2013, les articles 124 de la loi organique 13-011-B du 11 avril 2013 rendent en l'espèce compétente seule la Cour de cassation. « Pour toutes ces raisons, conclut-il, il plaira à la haute cour militaire de décliner sa compétence. » « La demande de liberté provisoire du député national Mwanga Chouchou Edouard. » « Au nom du peuple congolais, la haute cour militaire statuant publiquement et contradictoirement en matière répressive en procédure de flagrance en premier et dernier ressort a rendu et prononcé en audience publique de ce mardi 14 mars 2023 l'arrêt avant d'hier 3 suivant. En cause, l'auditeur général près de la haute cour militaire du ministère public contre le prévenu Mwanga Chouchou Edouard, député national de son État, le prévenu Moucha Maliroua Balik et Robert, commissaire principal. Arrêt. Tout en demandant à la haute cour militaire de décliner sa compétence à juger le député national, le prévenu et ses conseils sollicitent qu'ils plaisent à cette cour, pour des raisons humanitaires, d'accorder la liberté provisoire à leurs clients, le député national Mwanga Chouchou Edouard et à l'impossible de l'assigner à résidence surveillée aux côtés de son cardiologue. Dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Chouchou Edouard, recevable mais non fondé, rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Ma mission TV, le miroir du mort. Les partenaires, c'est un vaisseau budgne de Beni Benairoua Aliki. Rekgy, le exc estaba en predecessor, le bât de Paris, du mémoire du mort. En dernier moment, c'est ici à un citoyen du descriptif. Il est en��é du retour. Il y a des leçons normal Isa qui en a une quatrième personne. Le invertif,AH firme qui a un immense c Perfecto ou tant de choses. Monsieur le Président de la Haute Coupe Militaire, mon Général, la post-audience est rangée pour vous rendre l'honneur et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant post-audience, HDA de 1ère classe, Capi Amo, Capi Amo, Delphine. Je déclare ouverte les dorses publiques de la Haute Coupe Militaire, ce jour, à vous qui êtes prêts. A vos ordres, mon Général. Rango, Té ! Au prononcé de la décision de la Haute Jérédition sur le mémoire unique, déposé par les conseils de l'honorable Mwanga Kitu, étant donné que ce mémoire ne concernait pas le co-prévenu, mais il a fallu qu'il soit quand même assisté. La Haute Coupe va donner quand même sa position et voir comment nous allons évoluer avec la procédure. Sans tarder, je passe la parole à Porcelain. Monsieur le Président, Pro-Justicia, arrêt avant d'hier droit. Au nom du peuple congolais, la Haute Coupe Militaire statuant publiquement et contradictoirement en matière répressive en procédure de flagrance en premier et dernier ressort, a rendu et prononcé en audience publique de ce mardi 14 mars 2023 l'arrêt avant d'hier droit suivant. En cause, l'auditeur général près de la Haute Coupe Militaire et du ministère public contre le prévenu Mwanga Chuchu Izi Édouard, député national de son État, le prévenu Moucha Mali, Roa Balik et Robert, commissaire principal. Arrêt. Rappel des faits de la présente cause. Voulons consolider leur position. Ces natifs de Roubaïa entreprendront de sécuriser les sites sensibles, notamment les installations de la Société minière de Bissounzou, en sigle SMB, localisées dans cette cité. C'est pendant qu'ils s'y activaient qu'ils tomberont, en date du 28 février 2023, sur une cache d'armes. Intrigués par ce fait insolite, ils décideront de pousser les recherches plus loin. C'est avec raison car, le 1er mars 2023, ils découvriront une autre cache d'armes, toujours dans les installations de la SMB. Cette situation sera portée à la connaissance des services provinciaux de sécurité qui, en informeront les renseignements militaires à Kinshasa. Étant donné que la SMB est une propriété du chère Mwanga Chouchou, Izi Édouard, député national et résident à Kinshasa, Les OPJ du renseignement militaire jugeront impérieux d'interpeller le précité pour des raisons d'investigation sécuritaire avant de perquisitionner dans sa résidence pour éventuellement rechercher des objets ou documents pouvant révéler un lien entre ces derniers et le mouvement du M23. C'est ce qui fut fait la nuit du 1er mars 2023. Il ne s'était pas trompé, dit le ministère public, car ils découvriront des munitions d'armes de guerre et des indices pouvant faire croire à la détention par les prévenus Mwanga Chouchou d'une arme de guerre pistolet GP 9 mm. S'étant saisie de la personne du prévenu Mwanga Chouchou pour la découverte des armes et munitions, tant dans les installations de la société militaire à Roubaïa que dans sa résidence à Kinshasa, les renseignements militaires mettent à ses députés nationaux d'abord, puis son co-prevenu commissaire principal de police Mouchamali Rouabalik et Robert. Ensuite, à la disposition de l'auditeur général des FRDC, qui, considérant la gravité des faits et leur actualité, décidera de le traduire sur les champs à l'audience de la haute cour militaire dont le prévenu Mwanga Chouchou est justiciable en raison de son rang de député national et de la nature des infractions mises à sa charge, à savoir la détention illégale d'armes et munitions des guerres et la participation à un mouvement insurrectionnel. C'est ainsi que toute affaire cessante, la haute cour militaire introduira, en date du 3 mars 2023, en procédure de flagrance, l'affaire auditeur générale près de la haute cour militaire, le ministère public, contre le prévenu Mwanga Chouchou, Izi Édouard et consorts, enrôlée sous RP numéro 031, bar 2023. Tels sont les faits exposés par le ministère public à charge du prévenu Mwanga Chouchou et son co-prévenu, le commissaire principal Mouchamali, roi Balik et Robert. Enfin, renchérissent le prévenu et ses conseils, même s'ils sont en participation criminelle, tel que supposé par l'auditeur général près de la haute cour militaire, l'article 124 de la loi organique numéro 13, bar 011, tiré B du 11 avril 2013, les articles 124 de la loi organique numéro 13, bar 011, tiré B du 11 avril 2013, rendent en l'espèce compétente seule la cour de cassation. Pour toutes ces raisons, conclut-il, il plaira à la haute cour militaire de décliner sa compétence. De la demande de liberté provisoire du député national Mwanga Chouchou, Édouard, tout en demandant à la haute cour militaire de décliner sa compétence, a jugé le député national. Le prévenu et ses conseils sollicitent qu'ils plaisent à cette cour, pour des raisons humanitaires, d'accorder la liberté provisoire à leurs clients, le député national Mwanga Chouchou, Édouard, et à l'impossible de la signer à résidence surveillée aux côtés de son cardiologue. Ils évoquent le fait que celui-ci a subi une chirurgie du cœur qui requiert un suivi permanent, que de temps en temps, il a des problèmes respiratoires qui exigent une prise en charge par son spécialiste. C'est pourquoi, à défaut pour la haute cour militaire de le mettre en liberté provisoire, il sollicite qu'elle lui assigne en résidence surveillée aux côtés de son cardiologue. 2. Avis du ministère public. 1. Quant aux irrégularités de la procédure ou absence de flagrance, le ministère public relève que pour la défense du prévenu Mwanga Chouchou, il n'y a pas lieu à poursuivre son client en procédure de flagrance devant la haute cour militaire au motif ci-après. 1. Les faits mis à sa charge, à savoir la découverte des munitions de guerre de l'arme GP dans sa résidence, sont postérieurs à son arrestation, alors que logiquement, d'après la défense, l'arrestation aurait dû être consécutive à la découverte de munitions qui est le fait infractionnel constitutif des détentions illégales d'armes et munitions des guerres. 2. Que la procédure de flagrance n'est pas concevable en l'espèce, étant donné que l'OPJ des renseignements militaires avait déjà commencé à dresser des procès-verbaux d'audition du prévenu et ceux de constat de la découverte des munitions de guerre. Réagissons à ce moyen. Le ministère public précise que le fait déclencheur de l'enquête des services de renseignement militaire, c'est la découverte à Roubaïa dans le Nord Kivu, en date du 28 février 2023 et du 1er mars 2023, des caches d'armes dans la concession de la société militaire et la société minière SMB appartenant à l'honorable Mwanga Tchuchu. Ce qui avait fait peser des soupçons sur cet honorable député national d'avoir des liens avec le mouvement rébelle du M23. C'est en application des articles 2, 5 et 7 du Code de procédure pénale, 2, 7 et 7 de l'ordonnance de 1978 et 107 de la Constitution, que le renseignement militaire avait jugé impérieux d'interpeller de toute urgence le propriétaire de cette concession, évitant que s'il se rapprochait de quelque chose, il ne prenne éventuellement des dispositions pour échapper aux poursuites. Il soutient, le ministère public donc, qu'il s'agit là d'une situation prévue à l'article 7 infini du Code de procédure pénale qui stipule que l'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée porteuse des faits d'armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteure ou complice pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Par ailleurs, renchérit le ministère public, le fait pour l'OPJ de service des renseignements militaires d'avoir interpellé le sieur Mwanga Chouchou, d'avoir procédé à la saisie d'un certain nombre d'objets dont les munitions de guerre après perquisition et d'avoir dressé des PV n'efface en rien le caractère flagrant des infractions constatées, bien au contraire. Et ce, en vertu des dispositions des articles 5 du Code de procédure pénale, 2 et 7 de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 est relative à la répression des infractions flagrantes. En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante, passible d'une peine de servitude pénale de 6 mois au moins, l'OPJ à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard afin de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elles ont été commises. Voir article 5 du Code de procédure pénale. « Dès qu'il s'est rendu sur les lieux, l'OPJ procède sans désemparer à toute opération utile au constat de l'infraction commise et à l'identification des auteurs. » Il est clairement dit par la loi que pour constater une infraction ou saisir les objets ayant servi à la commission de l'infraction, l'OPJ n'a pas un autre moyen que d'établir un PV. C'est ce que l'OPJ du service des renseignements militaires a fait dans le cas d'espèce. Quant à l'incompétence de la haute cour militaire, pour le ministère public, en évoquant les articles 107, 153 et 156 de la Constitution et l'article 73 de la loi relative à la procédure devant la cour de cassation, le prévenu, Mwanga Chouchou, et sa défense estime à tort que la haute cour militaire est incompétente à juger ce dernier au motif qu'étant député de son État, Mwanga Chouchou ne peut être jugé en premier et dernier ressort que par la cour de cassation. C'est aussi à tort qu'il soutienne que les dispositions des articles 82 et 120.b du code judiciaire militaire évoquées par l'accusation pour fonder la saisine de la haute cour militaire contre le prévenu précité, sans contraire à la Constitution, au motif que la loi numéro 023-2002, du 18 novembre 2002, portant cause judiciaire militaire, d'où ces dispositions légales sont tirées, est antérieure à la Constitution actuellement en vigueur, qui a été promulguée en 2006. Bien que celle-ci stipule, en son article 156, que les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale. En effet, soutient l'accusation, Sire Mwanga Chouchou est poursuivie en procédure de flagrance, ce qui exclut la formalité de l'autorisation préalable du bureau de l'Assemblée nationale requise avant d'engager les poursuites contre un député national. Quant à l'incompétence de la haute cour militaire soutenue par le prévenu et ses conseils, qui affirme que les dispositions des articles 82 et 120.b du code judiciaire militaire sur lesquels s'est fondé le ministère public pour justifier la saisine de la cour de séance seraient contraires aux articles 153, alinéa 1er et 156 de la Constitution, et que du fait de son antériorité à la Constitution qui est de 2006, la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire serait inconstitutionnelle, du fait de ces deux articles, le ministère public s'inscrit en faux. En effet, selon l'accusation, la Constitution prévoit elle-même en son article 153 que l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire sont déterminées par une loi organique, tandis que qu'en son article 156 in fine, la même Constitution dispose qu'une loi organique autre que celle prévue en son article 156, fixe les règles de compétences d'organisation et de fonctionnement des juridictions militaires. Pour le ministère public, le code judiciaire militaire est de toute évidence l'une des lois organiques prévues par la Constitution pour réglementer l'organisation, les compétences, le fonctionnement des juridictions militaires. de ce fait, tant que les dispositions de cette loi spéciale ne sont ni abrogées ni modifiées, elles demeurent d'application, et ce, conformément à la Constitution elle-même, en son article 221 qui dispose « Pour autant qu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu'à leur abrogation ou leur modification. » En définitive, pour le ministère public, poursuivie en procédure de flagrance pour, entre autres, détention illégale d'armes et munitions des guerres prévues et punies par l'article 203 du Code pénal militaire et participation à un mouvement insurrectionnel que prévoit et réprime le même Code pénal militaire en vertu de l'article 76 du Code judiciaire militaire sur Mwanga Choutchou est justiciable des juridictions militaires pour ces faits et considérant sa qualité de député national qui le rend justiciable de la Cour de cassation, c'est à bon droit qu'il compare devant la Haute Cour militaire. Par allié, considérant le fait que d'autres faits ont été commis à Roubaïa, cités, situés dans la province du Nord-Kivu, où l'état de siège a été proclamé, avec pour conséquence que certaines infractions telles que celles mises à la charge de Sior Mwanga Choutchou relèvent exclusivement de la compétence des juridictions militaires, il va de soi que, compte tenu de son rang de justiciable de la Cour de cassation, ces derniers comparaissent devant la Haute Cour militaire eu égard à sa personne, car la compétence territoriale de cette Cour s'étend sur tout le territoire national. L'assignation à résidence surveillée Partant du principe que la liberté est le principe et la détention l'exception, la Défense a sollicité de la Haute Cour militaire la mise en liberté provisoire du prévenu ou son assignation à résidence surveillée pour des raisons humanitaires, ces derniers étant malades. La Haute Cour militaire, dont la compétence de juger le prévenu député national Mwanga Choutchou est remise en cause par la Défense de ces derniers, ne peut à ce stade examiner cette question qui relève de la compétence du juge de fond. Force est tout de même de constater que, par cette requête, en même temps que la Défense dénie à la Haute Cour militaire la compétence de juger le prévenu Mwanga Choutchou Édouard, elle lui reconnaît la compétence de juger de sa liberté provisoire. Ce qui revient, selon le ministère public, à demander à la fois une chose et son contraire. Trois, position de la Haute Cour militaire. 1. Quant à sa compétence à juger les personnes traduites devant elle. La Haute Cour militaire rappelle que l'article 246 du Code judiciaire militaire impose à toute juridiction militaire devant laquelle le prévenu est traduit l'obligation d'apprécier sa compétence d'office ou surdéclinatoire, quelle que soit la manière dont elle est saisie. Cette disposition prévoit aussi que, si le prévenu ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d'irrécevabilité et, avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique. Et que, s'il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent également être déposés avant les débats sur le fond. Le tribunal statue alors par un seul jugement motivé. En l'espèce, c'est en procédure de flagrance que la haute cour militaire est saisie, ce qui n'enlève en rien au prévenu présenté devant elle par l'auditeur général précepte cour le droit de faire valoir leurs exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à leur comparution en déposant un mémoire unique avant les débats sur le fond. C'est ce droit dont a fait usage le prévenu Manga Chuchu Iziedouard, député national de la législature en cours, en déposant devant la haute cour militaire par deux de ses conseils, sans mémoire unique, faite à Kinshasa le 9 mars 2023, par lequel, comme sus spécifié, il soutient qu'il y a en l'espèce des irrégularités de procédure ou absence de flagrance et incompétence de la haute cour militaire à juger un député national en fonction. et demande à cette même juridiction militaire saisie d'accorder pour des raisons humanitaires à ce député national de la législature en cours la liberté provisoire ou de l'assigner à résidence surveillée aux côtés de son médecin cardiologue traitant. Petit temps. Quant aux irrégularités de la procédure ou absence de flagrance, la haute cour militaire estime qu'il importe de clarifier l'entendement de la notion de flagrance et de la procédure de flagrance avant de dire si cette procédure a été biaisée et qu'il n'y a plus de flagrance. Quant à la notion de flagrance et de l'enquête de flagrance, pour plusieurs doctrinaires, dont Jean Pradel, il n'a jamais été discuté des règles spéciales à caractère assez nettement répressif. Il n'a jamais été discuté que des règles spéciales à caractère assez nettement répressif devaient régir les infractions flagrantes. Si sous l'Antiquité, on admettait à la fois que des peines plus sévères devraient frapper l'individu surpris en flagrant délit, la fragrance provoquant la polaire du public et que la procédure devait être accélérée au double motif que les risques d'erreur sont réduits et que les preuves doivent être recueillies avant qu'elles n'aient disparu, le droit moderne, dont le droit congolais, n'a retenu que ce deuxième aspect de la flagrance. Le seul effet de la flagrance en droit moderne est donc de rendre la procédure plus rapide, ce qui implique la simplification de celle-ci et l'attribution des pouvoirs spéciaux à la police judiciaire. Le premier et dernier ressort publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu Mwanga Tzu-Tzu-Ezi-Edouard et le commissaire principal Moucha Mbiroa-Rober a la majorité des voix de sa composition, des membres de sa composition. Le ministère public entendu vu le dossier de la cause, vu le code judiciaire militaire, ordonnance numéro 78-001 du 24 février 1978, d'endroit, dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Tzu-Tzu-Ezi-Edouard, recevable mais non fondé, rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en présidence surveillée introduite par le prévenu. ordonne la poursuite des débats quant au fond, renvoie la cause à son audience publique affixée par voie d'exploit et réserve les faits. Ainsi arrêté prononcé par la haute cour militaire vivant des devoirs au ministère public. La haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort, dans la salle habituelle de ses audiences publiques du nouveau palais de justice, sise au croisement des avenus Bâtonnier et Pumbu dans la commune de la Gombe, a rendu et prononcé en audience publique de ce mardi 14 mars 2023 l'arrêt avant d'hier droit suivant. En cause, l'auditeur général ministère public contre Mwanga Choutchou Izi Édouard, député national et le commissaire principal Mouchamali Roy Balike Robert de la police nationale congolaise. Prévenu 2. Détention illégale d'armes et munitions des guerres, participation à un mouvement insurrectionnel, incitation des militaires, trahisons. Vu la présentation des prévenus devant la haute cour militaire en procédure de flagrance en date du 3 mars 2023 pour le 1er et du 4 mars 2023 pour le 2nd, vu l'arrêt avant d'hier droit a rendu ce mardi 14 mars 2023, ordonnant la poursuite de l'instruction au fond, vu la comparution des prévenus à cette audience assistée de leur conseil, La haute cour militaire rend l'arrêt avant d'hier droit dont la teneur suit. Les faits. A la suite de la découverte des caches d'armes et munitions des guerres dont la concession minière appartenant à l'honorable Mwanga Choutchou dans le nord Kivu, une perquisition a été menée dans sa résidence à Kinshasa en présence de son épouse, la nommée Siapata Adel, perquisition au cours de laquelle plusieurs biens ont été découverts et reconnus par les prévenus à l'audience parmi lesquelles des munitions de guerre 9 mm et autres effets militaires. A la suite de cette découverte, l'honorable Précité a été présenté pour être jugé en procédure de flagrance par l'auditeur général en date du 3 mars 2023 à l'audience publique de la haute cour militaire. A ce stade de procédure et pour une meilleure administration de la justice, la haute cour militaire estime qu'il est nécessaire de prescrire au ministère public des devoirs susceptibles d'éclairer la religion de la justice, lesquels devoirs consistent à analyser, exploiter et examiner tous les objets saisis tant au nord qui vaut qu'à Kinshasa afin de présenter à la haute cour militaire à l'audience du 21 mars 2023 ceux qui sont en rapport avec les faits de la cause. Je vous souhaite présenter la haute cour militaire statuant contradictoirement à la majorité des voix de ses membres. Vu la constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 21 et 149, vu la loi organique numéro 13 barre 011-B ministère public pour l'accomplissement des devoirs décrits sur la boule. Renvoie la cause à l'audience publique du 21 mars 2023 pour poursuite de l'instruction. La haute cour militaire a ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce jour à laquelle le général de brigade Kalalakapukumartin, président, le général de brigade Chahikolo et Sosa Macele Jean-Paulin, rapporteur, le colonel Alimassi Kibongue-Jean, membre, le commissaire supérieur principal Pasula Akem Romain, membre, le commissaire supérieur principal Kaloubi Moumpoulou-Victorine, membre. L'audience de ce jour est levée. Les pieds de ce jour 办id, l'audience, au-delà. Immobile. Mesdames, les représentants, la votre cour militaire, mon général, l'audience, élevé. Armantier, à l'autre. Au-delà, mon général. Arrénat, pieds. Sous-titrage ST' 501 Ma mission TV, le miroir du mort.